Depuis une bonne vingtaine d'années, maintenant le Florida Attiste est bien assez fort avec les lycées agricoles du département sur divers projets, concerts, résidences, créations, musiques, numériques, etc. Et on a l'habitude de solliciter des artistes, non pas simplement pour les amener à transmettre leur histoire, leur savoir, mais aussi rentrer en interaction avec les élèves, avec les jeunes, pour prendre en compte leur histoire, leur environnement et puis créer des formes de réciprocité qui enrichissent les uns et les autres et leur somme de nos projets. De ces expériences est né le projet Bœuf, il y a quelques années, qui consiste à s'appuyer sur les clubs musiques des lycées agricoles, de faire rencontrer les élèves musiciens au Florida sur une durée de trois jours, d'associer des artistes professionnels pour les accompagner aussi dans leur jeu et puis créer une rencontre artistique entre les univers musicaux différents, etc. 2020, la crise, donc il a fallu réagir, on fait, on fait pas. On a décidé de faire, de changer un peu la donne. Au lieu de réunir l'ensemble des lycéens au Florida, on a décidé d'amener les artistes au lycée. Et donc nous avons choisi les commandos percus pour être à l'écoute de ces clubs musiques, mais aussi amener la percussion dans tous les lycées de la région concernés par ce projet. L'idée c'est que des élèves qui ne se connaissent pas puissent se rencontrer au travers de la musique et par la musique, sans qu'il y ait le souci, on va dire, du niveau technique, de la maîtrise instrumentale, etc. C'est plus faire découvrir qu'avoir, on va dire, une pratique artistique, ça permet dans la vie de rencontrer des gens, de rencontrer, voilà, de bien vivre, quoi, finalement. Donc il y a besoin pour ces rencontres d'avoir, de développer un état d'esprit, de bienveillance, d'ouverture à l'autre, etc. Et c'est un peu la mission de nos élèves pour ça. Ça fait déjà, là c'est ma quatrième édition, et c'est toujours aussi magique, c'est toujours aussi bien. Au fil des années, les élèves continuent à s'y intéresser et continuent à s'investir, parce que c'est vraiment quelque chose, c'est une expérience qui est bénéfique pour tout le monde, en fait. Et voir d'autres joueurs, en fait, ça nous redonne le moral, ça nous dit, on peut continuer, on sait le faire, ils peuvent nous apprendre à faire ce qu'on ne sait pas faire, et nous faire tomber encore plus amoureux de la musique, quoi. C'est vraiment agréable de pouvoir avoir les rencontres boeufs, parce que ça nous fait découvrir d'autres personnes, d'autres joueurs, leur type de musique, ce qu'ils peuvent nous apprendre. Toute rencontre, tout échange, toute transmission, quand tu pars dans un endroit, que tu fasses un concert, une raclette ou les rencontres boeufs, quand tu te barres de là et que tu as l'impression d'avoir fait progresser des gens, et d'avoir bien échangé, et qu'il va leur rester quelque chose, ça a de la valeur. Là, tu restes deux jours, et puis on a un cahier des charges très précis, où il faut qu'on leur transmette quelque chose, qu'on bâtisse quelque chose, qu'on parte avec quelque chose pour pouvoir combiner tout ça. Le taf en deux jours, il y avait une réelle force de groupe, et puis tu te barres de là, et ça a marché à chaque fois. Il y a une espèce de confiance qui s'est créée entre les élèves, les intervenants, dans la mesure où les intervenants, ils savent mettre à l'aise directement les élèves, même s'ils ne savent pas super jouer, etc., ils arrivent à créer la confiance, et du coup, les élèves, une fois qu'ils n'ont plus, la phase de stress, tout ça passe très vite, ils se libèrent assez rapidement pour pouvoir jouer. Je pense que maintenant, ils vont essayer plus de s'amuser, de prendre des risques à essayer des choses, mais voilà, de découvrir ce plaisir-là, de s'amuser. C'est des moments qui sont toujours étonnants, parce que c'est le moment où on est dans le possible du développement de l'imaginaire, où les jeunes, par cette rencontre-là, partent sur un projet artistique, où on leur donne la parole, où il y a une expression, et cette expression, elle se fait par la pratique artistique. C'est étonnant, mais ça, je pense que c'est grâce aussi à Florida, qui nous propose toujours des artistes de qualité, et qui sont bien préparés en amont. En fait, ça match tout le temps avec les jeunes. Donc, ça veut dire qu'il y a un travail en amont, il y a des artistes de qualité, il y a des élèves qui ont vraiment le désir d'avoir une pratique de musique, quel que soit leur niveau. Donc, en fait, des fois, on se dit, c'est le dispositif qu'on a mis en place qui marche, c'est-à-dire des partenaires qui préparent en amont, et la rencontre à chaque fois, et à un moment exceptionnel. Il faut retenir des trucs positifs avec le contexte de pandémie. Moi, je pense que c'est vraiment une super chose, c'est-à-dire que c'est bien dommage qu'il ait fallu ça pour qu'on puisse rentrer plus facilement, enfin, en tout cas, pour que les choses s'ouvrent plus facilement sur le système éducatif. C'est hyper important. En plus, on a rencontré des équipes pédagogiques qui sont terribles, c'est-à-dire des mecs qui ont vraiment envie de faire des choses, qui ont envie de s'impliquer, qui ont envie de proposer des choses, qui ont des discours un peu différents. Qui se mettent en danger, qui abordent des thèmes très sensibles, qui n'ont pas oublié qu'ils ont eu ce stage-là, qui se mettent à la hauteur, je parle vraiment physiquement, à la hauteur des gamins qu'ils ont en face, en tout cas, les six profs qu'on a rencontrés, chapeau, on les salue vraiment. Bravo, merci. Tu pars toujours avec l'idée qu'il faut que tout se passe bien, aussi bien pour les élèves que pour les artistes, que tout le monde soit content. Je ne m'étais pas dit dans la tête que ça allait aussi avoir un impact positif pour le reste du lycée. En fait, c'est ça qui m'a marqué, c'est de prendre conscience que le groupe n'intervenait pas qu'avec les élèves du club musique, en fait, ils sont intervenus avec tout le lycée. Ça va être sur des temps informels de pause, tiens, on a bien bossé, on va se faire une petite pause. Et vu que les autres élèves sont aussi en pause, c'est l'occasion d'échanger, de se dire, ok, alors vous êtes qui ? Tiens, on va écouter votre musique. Donc ils ont eu carrément un impact sur tout le reste du lycée. Ça, c'est vraiment ce qui m'a marqué. Moi, en fait, au début, je ne pensais pas du tout que ça allait se passer comme ça. Je ne pensais pas que dès le premier jour, ils allaient dire de tutoyer, qu'on allait autant rigoler ensemble, autant on allait s'amuser. Je ne pensais pas du tout qu'on allait faire ça. Et quand je les ai vus le soir, même quand juste quand ils sont passés, déjà, on a rigolé avec eux parce qu'on était dehors, on a fait un peu des cons. Ils ont déjà commencé dans la voiture à faire des cons avec nous. On s'est dit bon, parce que ça allait se passer. Une fois qu'ils avaient compris où est-ce qu'on voulait les amener, ils y sont allés plein faire. Donc là, cette histoire de motivation et d'implication dans le projet, ils étaient tous à fond, pareil. Ils étaient à fond. Qu'ils aient 12 ans, qu'ils n'aient jamais joué, il y a eu une guitariste, là, elle a fait de la guitare pour la première fois de sa vie. Avec un casque, avec un clic, un micro devant l'ampli, et tout le monde qui la regarde, alors, vas-y. Et ça a fonctionné. Ça a fonctionné parce qu'elle avait envie. Elle avait envie. Le public était différent parce que les publics, déjà, sur les territoires, étaient différents. C'est-à-dire qu'il y avait des bahûes, où il y en avait des contextes peut-être sociaux un peu plus compliqués, des bahûes où c'était peut-être plus simple. Mais ce qui était vraiment commun à tous, c'était l'envie, quoi. C'est-à-dire qu'on a eu la chance, quand même, de ne pas se retrouver avec des publics qui sont là et qui se demandent encore pourquoi ils sont là. Ça, je pense que ça aurait été dur. Là, on n'a pas eu ça. J'imagine qu'on a réussi à les mettre à l'aise, rapidement. Mais surtout, eux, ils avaient envie. Et ça, c'était primordial. En allant au Florida, c'est cette rencontre entre les élèves, que les élèves, qu'il y a un mixage, un brassage entre les différents lycées, qui sortirent un peu nos élèves de leur réseau, de leur zone de confort, qu'ils aillent se confronter à d'autres qui ont une pratique artistique, dans une vraie salle de concert, parce que tous nos élèves, on sait qu'ils n'ont pas tous fréquenté déjà une salle. Ce qui a été mis en place au sein des lycées, c'est vrai que c'est totalement différent. Mais j'ai l'impression qu'il y a eu le temps de travail avec les élèves, plus un approfondissement, puisqu'il n'y a pas eu ce temps de rencontre, d'écoute, de découverte, d'interdécouverte entre les artistes. Et j'ai l'impression que nos élèves se sont peut-être un peu plus sentis impliqués et du fait qu'ils se connaissent bien, donc il y a eu une connivence qui s'est mise en place rapidement et peut-être un travail qui est allé un petit peu plus loin. Voilà, donc c'est les deux différences, c'est-à-dire combiner les deux, ce serait génial. Impossible, mais génial peut-être. Et voilà, là ils sont dans un cocon, il y a les artistes qui prennent soin d'eux, ils sont chez eux, donc il y a un confort qu'ils n'ont pas là-bas. On a rencontré de nouvelles personnes, on a rencontré beaucoup de différents musiciens, on jouait avec d'autres batteurs, on ne jouait pas avec nos camarades, et donc ça nous apprenait à jouer ensemble, la solidarité, le livre ensemble, et puis il y a tout ce côté spectacle ouvert au public qui manque. Là où on n'est plus entre nous, il n'y a pas de découvertes, si ce n'est sur le plan musical pur, on pouvait parler avec les autres lycées, c'était assez convivial. Cette année particulière nous a amenés sous le nouveau terrain, l'image, le numérique, tout en gardant nos valeurs, et finalement il n'est pas impossible qu'on se serve de ces éléments pour nourrir nos prochains projets. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada